Jean-Jacques, bonjour et bienvenue sur Agent Rugby TV. On sait que le SUA se déplace un petit peu moins bien qu'il ne reçoit et on a un déplacement très intéressant ce week-end du côté d'Oriac. Oui, bonjour, tout d'abord, un gros déplacement. Le dernier déplacement à Roche a été difficile, les garçons l'ont en mémoire, ils n'ont pas mis tout ce qu'il fallait pour pouvoir remporter ce match. Là maintenant, il y a eu deux avertissements, je pense qu'on ne peut plus être surpris. On sait qu'ils sont quatrième, si je ne m'abuse, chez le quatrième, une très bonne équipe en confiance, qui produit pas mal de jeux. On sait par quoi ça passera, il y a la conquête, qu'il faut travailler, bien sûr, qu'il faudra être plus performant que sur le dernier match contre Tarbes, il faudra être plus performant. Après, on ne sait pas quoi ça passe, c'est une très grosse défense, une conquête qui tienne la route. Et puis voilà, il n'y a rien de lâché, on sait que c'est une équipe qui va produire beaucoup de jeux chez elle. L'état d'esprit, il fera pour beaucoup ce qu'on n'a pas su avoir à Hoche, sur la première mi-temps et à Béziers, il faudra le retrouver. On arrive à le faire à la maison, il faut le faire un petit peu plus sur les matchs extérieurs. Et là, on va chez un concurrent direct, on va dire, il faut y faire, au-delà du résultat, une très bonne prestation. Justement, cette équipe d'Aurillac à domicile, elle est extrêmement performante. Est-ce qu'il y a une clé à trouver pour les battre ? C'est justement cet engagement, cet état d'esprit ? L'engagement, l'état d'esprit, être en place défensivement. Je pense que la défense va y être pour beaucoup, parce qu'ils déplacent beaucoup le ballon, qu'ils jouent surtout à la largeur. Si on commence à vouloir aller contester les ballons et à laisser des espaces, ils s'y engouffreront très facilement. Contre le Tarbes, on a pu voir quelques difficultés, notamment en touche. Est-ce que c'est un secteur que vous avez beaucoup travaillé cette semaine ? On l'a un peu plus travaillé cette semaine, oui, parce qu'un peu de relâchement sur les sauts, le lanceur aussi, avec Denis Fogarty qui s'améliore. Mais c'était plus un problème de réglage, je ne suis pas trop inquiet de ce côté-là. On va aller un peu crescendo sur ces déplacements, puisque c'est Aurillac ce week-end, réception de Carcassonne après, et déplacement à Pau, sur ce bloc de 5 mètres, il faut aller chercher un succès à l'extérieur, c'est dès ce week-end ? Oui, dès ce week-end, il faut aller chercher, il faut au moins aller chercher un succès sur les deux, si on peut aller chercher les deux, ce sera mieux, mais il ne faut pas attendre de voir ce qu'on va faire à Pau, il faut aller à Aurillac pour aller chercher des points. Merci beaucoup Jean-Jacques, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada